Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que le générique que j'ai fait pour la chaîne vous plaira et va peut-être évoluer encore un petit peu parce que j'ai des idées qui me sont venues depuis donc je vais peut-être agrémenter de certaines petites choses en plus. J'espère que ça vous plaira parce que j'avais envie de ramener en fait à la magie de ce que je peux vivre, de ce qu'on peut vivre sur ce parcours parce qu'il y a beaucoup de magie et ne pas... Ouais, ça permet de se ramener et de revenir dans cet émerveillement en fait qui peut nous manquer à certains moments quand on est sur un parcours d'éveil ou un parcours échinique de couple. où on va quelquefois, et c'est normal, se laisser un peu entraîner par la déesse de la tristesse qui va nous conforter dans notre mélancolie ou alors par la déesse de la colère qui va nous entretenir dans une énergie vindicative, agressive et voilà. Donc sortir du triangle et revenir à l'émerveillement parce que c'est ça qui nous mène à la foi, à une foi qui est juste de mon point de vue, c'est-à-dire la magie de tout ce qui se passe dans l'alchimie, la magie des choses qu'on peut découvrir, qu'on peut comprendre, comme on peut être quand on est enfant, parce que c'est ça qu'on peut perdre à certains moments et je pense que... tout le parcours d'éveil, il nous mène à cette... en fait chacun, en général dans le couple alchimique, le chemin inverse, entre guillemets, j'aime pas trop simplifier, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a une personne qui a un enfant intérieur qui est très fort, généralement c'est la personne qui est yin, c'est souvent le cas. Et puis une autre personne qui a un adulte qui est très contrôlant, et on doit trouver aussi, parce que yin-yang, oui, et aussi si on va dans une autre comparaison, adulte-enfant, et on doit arriver à... pour les yin, par exemple, enfin pour ceux qui ont un enfant intérieur qui est fort, à se parentaliser soi, à faire attention à cet enfant, à faire attention à soi et à faire attention à cet enfant, à le préserver, à lui dire d'arrêter de faire des bêtises quand il fait des bêtises, quand il cède à ses pulsions, à ses impulsions, à ses caprices, à ses peurs. Et de l'autre côté, on va dire que c'est globalement le contraire. Et donc c'est ça qu'on fait quand on est dans un couple alchimique. Dans un couple aussi en général d'ailleurs, sous une forme peut-être moins puissante, mais ça existe aussi. Donc ouais, ce générique, c'est revenir à ça, c'est-à-dire ça, c'est cette énergie magique qui fait que d'un seul coup, il y a des choses qui s'ouvrent, on prend... Enfin là, je vais parler pour moi, mais on prend des risques qu'on n'avait pas pris avant, de s'explorer, de se comprendre. Alors les références, elles sont multiples et diverses sur les personnes. Ce n'est pas forcément ma génération, mais ça me fait penser quand même à tout ce qui peut être Harry Potter, dans ce côté-là. Ou du Seigneur des Anneaux, bref. Mais c'est-à-dire, il y a cette part magique et d'émerveillement. Et en même temps, il y a aussi cette part sombre quand même, parce qu'on est obligé de comprendre et d'observer cette part-là chez nous. Et dans le parcours alchimique, c'est ce qu'on fait. Encore et encore. Jusqu'au moment où on n'en a plus besoin. Et où elle est intégrée à nous et dans notre énergie. On n'a plus besoin de l'explorer. Elle est là, on le sait. On vit avec. Et tout va bien, parce qu'on l'a acceptée. Donc, il y a ces références-là dans le générique. Il y a Notre-Dame de Paris parce que c'est un lieu alchimique. Parce que Barbara est née juste à côté. Il y a un personnage qui ressemble à Merlin parce que c'est un personnage qui est ressorti souvent par des synchronicités en ce qui me concerne. Voilà, donc il y a un petit peu ce jeu-là dans le générique que vous pouvez voir. Et donc, je voulais qu'une certaine façon, on puisse revenir à ce plaisir-là. Parce que c'était important, en fait, de nourrir cet enfant-là. Moi, je l'ai abandonné à certains moments. Il a pris le pouvoir. C'est devenu un petit peu un enfant tyrannique à certains moments parce que je ne suivais finalement que ses désirs. Et il n'y avait pas de parents pour s'occuper de lui. Là, je parle de mon parent aussi, personnel. C'est-à-dire de lui dire, non, ne fais pas ça. Pas maintenant. Utilise ton énergie pour faire telle ou telle chose. Et maintenant, c'est ce que j'apprends à faire. Et je voulais retrouver aussi cet aspect-là créatif parce que c'est quelque chose qui est très important. Comme je l'ai dit, quand j'ai fait la méditation, je vais en faire un prochainement ou un compte. Je ne sais pas encore. Il va y en avoir un prochainement sur la chaîne parce que l'alchimie, c'est ça aussi. C'est-à-dire la créativité, l'art, la création permet de transmettre des messages à ce niveau-là, sur un niveau inconscient. Et c'est beaucoup plus puissant, à mon avis, quand on fait passer un message par une métaphore, comme on peut le faire dans une séance d'hypnose, par exemple. d'hypnose conversationnelle ou autre. C'est ça qui va atteindre l'émotion et le cœur, réellement. Qui va permettre une prise de conscience. Quand on dit les choses directement, de façon trop terre à terre. C'est difficile parce qu'en fait, le langage, dans ces moments-là, a perdu de sa faculté. On en parlait avec quelqu'un dans les commentaires. Et c'est très juste. Quand on reste à un niveau simple, le langage est usé d'une certaine façon. Et donc, on ne peut pas transmettre certaines informations. Il faut arriver à donner de la profondeur dans l'intention. Et plus on a de profondeur et de conscience dans l'intention, plus le message est tranchant. Si d'un seul coup, j'utilise ce terme-là, vous avez une image qui est forte. Si je reste dans un discours qui est très superficiel. On reste à la surface. On ne plonge pas. Et si on ne plonge pas, on ne va pas jusqu'au bout des choses. On ne découvre pas les parties qui sont cachées. Et c'est ça qui est fascinant dans le langage et qui existe réellement dans la création. Ce que j'ai remarqué, par exemple, sur le retour qu'on peut me faire sur la chaîne, il y a eu une vidéo où les personnes m'ont fait régulièrement des retours sur une métaphore que j'ai pu faire dans cette vidéo-là. Alors, je l'ai senti, c'est-à-dire que j'ai senti la puissance du message au moment où je l'ai transmis. Enfin, je l'ai transmis le message. Au moment où j'ai transmis le message, parce que c'était vraiment quelque chose qui m'est venu comme ça, je me suis réveillé, j'ai dit, il faut que je fasse cette vidéo-là. Ce n'est pas souvent que ça arrive comme ça, quand même. Et il y avait cette image de ce tépé. Et je trouvais que c'était un peu dur, en fait. Je trouvais que c'était dur, mais je n'ai pas voulu censurer ça, parce que je me suis dit, si je l'ai reçu comme ça, peut-être qu'il faut que je le transmette comme ça. Il y a eu beaucoup de messages au sujet de cette vidéo, parce que cette métaphore, finalement, a ancré quelque chose dans la conscience des personnes qui ont été touchées. Pardon. Ma voix s'enroue. Je pense que c'est une partie du travail que je fais, et je sais que c'est la partie qui m'intéresse le plus. C'est pour ça que j'ai modifié le nom de la chaîne, qui était assez banale et vraiment pas intéressant. pour l'amener à cette idée de journal d'un alchimiste. parce que je trouvais ça génial de m'imaginer vraiment dans ce cabinet personnel, dans le fait de faire des explorations, des recherches sur le soi, sur l'alchimie avec les autres, sur la dépendance, sur l'autonomie, sur la conscience, toutes ces explorations qu'on fait et, en fait, en les rendant publiques, avoir, finalement, des personnes qui participent de cette expérience parce que, d'un seul coup, le champ quantique est ouvert. On ouvre une possibilité aussi à ce que chacun, en participant à l'expérience, modifie l'expérience. Et dans mon chemin, dans mon parcours d'éveil, c'est une partie qui n'est pas négligeable, en fait, ce journal, pas du tout. C'est une partie très importante à énormément de niveaux. Je ne peux même pas dire à quel niveau. Dans le bien, dans le moins bien, peu importe. Vraiment, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais ça a été, ça a été encore d'une autre façon maintenant, mais une exploration de toutes les dimensions, en fait, de l'être, de mon être, et, de toute façon, du autre, quoi qu'il arrive, parce que c'est la même chose, mais du champ émotionnel, des dimensions de l'ego, de la perception, de l'éveil, des connaissances auxquelles j'avais eu accès sans savoir à quoi elles pouvaient me servir. J'ai engrangé, j'ai lu énormément de choses par le passé sur les traditions, enfin, énormément de choses, beaucoup de choses sur les traditions sans savoir exactement à quoi ça pouvait me servir. J'ai été un étudiant, en fait, pendant une grande partie de ma vie, je le sens encore, mais en tout cas, je l'ai été pendant très longtemps à travailler seul dans mon petit appartement sur rue Sarazate. Non, mais vraiment dans mon appartement à essayer de comprendre, à essayer de chercher vraiment la substantifique moelle. mais ça n'avait pas de valeur, ça n'avait pas d'utilité tant que ça n'était pas donné. Je ne pouvais pas vraiment le donner, c'était très rare, je pouvais rarement le partager. Et maintenant, je peux le faire, et en même temps, ça continue mon apprentissage dans le sens où c'est par l'expérience, par le fait de mettre justement ces données-là au milieu et de pouvoir les explorer et qu'on puisse les regarder ensemble, qu'on pourrait le faire dans une sorte de cours d'alchimie, en fait, en sachant que je ne suis pas le professeur. Le professeur, c'est l'expérience qui est mise en place, qui me permet, moi, de l'interpréter éventuellement, et vous de l'interpréter d'une autre façon, de l'intégrer. Et voilà, j'ai fait tout un laïus sur mon générique. Je pense que c'est parce que c'est plus large, en fait, que ce que ça peut juste être. Mais ça, j'ai plus grand. Qu'est-ce que ça paraît être ? Voilà ! Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. En accompagnement, dans les commentaires, dans la vie réelle, qui sait. A bientôt. Sous-titrage ST' 501